Dès l'installation de Windows 11, plusieurs applications sont épinglées dans le menu Démarrer et leurs icônes apparaissent dans la section Épingler. Pour lancer l'une de ces applications, il suffit de cliquer sur son icône. Bien entendu, vous pouvez également taper son nom, et c'est ce que je recommande, lorsque le menu Démarrer est apparent, puis appuyer sur la touche Entrée lorsque l'application est en surbrillance. Si toutes les applications épinglées ne sont pas directement accessibles, cliquez sur l'icône Page suivante à droite de la section Épingler, ou utilisez la roulette de la souris. Pour accéder à toutes les applications épinglées sur l'ordinateur, cliquez sur Toutes les applications dans la partie supérieure droite de la section Épingler. Les applications apparaissent dans un ordre alphabétique. Pour lancer l'une d'entre elles, il suffit de cliquer sur son icône. Ici encore, vous pouvez directement taper le nom de l'application à lancer, et encore une fois, c'est ce que je recommande, lorsque le menu Démarrer est apparent, puis appuyez sur la touche Entrée lorsque l'application est en surbrillance. Intéressons-nous aux recommandations. Par défaut, le menu Démarrer affiche des recommandations. Cette section rassemble les fichiers récents et les applications récemment installées. Pour ouvrir ou lancer l'un d'entre eux, il suffit de cliquer sur l'icône correspondante. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Plus pour accéder à un plus grand nombre de recommandations. Nous allons terminer avec la partie inférieure du menu Démarrer. Dans cette partie apparaissent votre avatar et plusieurs icônes de raccourci. Dans cet exemple, les icônes Documents, Téléchargement, Réseau, Paramètres et Marche arrêt sont disponibles. Pour arrêter, redémarrer ou mettre en veille l'ordinateur, cliquez sur le bouton Marche arrêt et faites votre choix dans le menu. Merci. 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 Merci.